je vais me chercher une petite une petite mandarine de tout le monde et re tout le monde et pendant que le mj part se chercher une mandarine on reprend le script ah non c'est bon j'étais partie m'en chercher une tétoué bouffe quoi elle est déjà mangée je l'ai mangé pendant que j'étais en train de vous écouter du coup alors que vous allez voir à nouveau garc pour régler avec lui pour lui dire que le maire du village a accepté et bien et bien vous allez tout simplement garc il est attendu à la lisière de la forêt pas très 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 long de la ville et qu'est ce que vous faites alors que vous arrivez devant garc le maire assez de votre votre accord il prépare l'argent et planquetus va vous défier en duel très bien il commence à maragouiner aux autres gobelins mais tout ce que vous pouvez voir que les autres gobelins commencent à faire des grands yeux aussi faire ils sont trop mignons on peut pas les laisser détruire mais arrête de vouloir tout adopter on te l'a déjà dit non suffit à un seul un seul duel ça sera suffisant et et les gars que vous dit que eutris car que peut pas pouvoir raser la ville je les comprends je vous comprends je vous comprends mais mes compagnons sont un peu moins ouverts d'esprit mais mais voyons nous n'avons pas tué de pauvres innocents personne n'est innocent dans cette ville le seul qui est véritablement nous n'avons nous n'avons pas besoin de massacrer tout ce village ou que le faire massacrer il suffit simplement de il suffit simplement de rendre la vérité c'est tout oui 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 bien sûr un seul mort ce sera suffisant très bien alors bon je vous accompagne même mais mais gobelins resteront à la lisière pour observer d'accord on y va on va ramener nos dix mercenaires aussi parce que doivent quand même commencer à agir non mais ils n'auront rien à faire aujourd'hui et surtout que j'ai pas envie de les laisser avec les gobelins allons-y allons voir regarde tabasser un prêtre ça me paraît une bonne idée si tu veux mon avis c'est plutôt le prêtre qu'ils risquent de tabasser garc mais on verra en plus garc est géant garc est géant hercule dans l'avant mon dieu garc utilise des sorts d'agrandissement c'est godzigarque exact c'est pour ça qu'il a une épée à demain du coup du coup du coup du coup alors que car vous accompagne vous il vous demande qui vous demande vous restez un peu en retrait duel honorable honorable duel quoi c'est quoi l'honneur du duel en 1 contre 1 j'ai compris je vous expliquerai un jour ce que c'est l'honneur mais il fait donc il se présente pas donc il va sur la place je vous conseille de zoomer parce que c'est vrai que lorsqu'il y aura un merde au dieu il reste sur la place et vous l'entendez gueuler planquetus sort espèce de bouseux tu vas maltraiter mon peuple mais je te défie en duel sinon je reste ce village putain cette voie tellement pas intimidante est-ce que planquet 8 est revenu au moins et il ya quelqu'un qui sort pour l'affronter garc mais ce n'est pas planquetus c'est son père déguisé en lui ce n'est pas planquetus il n'est pas déguisé et en effet c'est son père ah c'était tellement pas attendu non ce scénario de je ne m'attends pas ce que c'est en vrai c'est bon un scénario n'a pas besoin d'être forcément forcément mon dieu ça part dans un sens que je n'ai pas prévu pour être intéressant c'est pour ça que tout le monde regarde l'ex c'est pour ça que tout le monde regarde les marvel parce que tout le monde connaît déjà le scénario à l'avance voilà je te jure et donc vous entendez à l'essus fabius qui s'avance fait garc mon fils n'est pour rien c'est moi qui ai massacré ton peuple c'est moi c'est c'est moi qui était justement avec c'est moi c'est moi qui t'ai fait injustement accusé est ce que tu acceptes de me défier à la place de mon fils bien qu'il réfléchit genre une demi seconde fait d'accord et le charge je s'en fou lui donc il a quelqu'un est ce que je vous fais en cinématique ou est ce que je vous le fais en vrai cinématique alors juste pour donner les donc donc à notre gauche droite gauche parce que ça que je connais pas ma droite de ma gauche donc j'ai du mal à notre droite nous avons donc et garde n'a un oeil un mètre un mètre vingt un mètre vingt armé d'une solide et d'une solide épée à deux mains c'est un gobelin guerrier de niveau 9 sa mère la pute il vous aurait défoncé même à 5 contre 1 quand je disais guerrier de niveau 12 j'étais pas loin c'est un guerrier de niveau 9 avec 19 de ça 70 points de vie neuf de vigueur plus 7 de réflexe plus 4 de volonté donc il attaque avec son épée à demain honnêtement 19 de ça je suis déçu oui mais il peut être parce qu'il n'a pas 19 il a quoi comme armure et donc il a remis il armé d'une armure de cuir clouté et d'un anne bon ça j'ai pas voulu voir ça je vais pas vous dire vous avez vous sinon vous allez voulu le vouloir non parce que vous serez jamais assez fou pour aller fighter donc un anneau de protection plus 2 ainsi qu'une épée à deux mains magique plus 2 je les veux mais je suis pas fou il est plutôt bien équipé en soit fait quelqu'un en vrai après c'est un gobelin et c'est pas mal les petits peu en avoir pour pas forcément si cher que ça en vrai pour agréer une bonne heure c'est que pour un gagner pour un gain niveau 9 c'est clairement la mur qui qui penche en fait qui c'est clairement la mur en fait qui le nique son staff c'est ça mais on s'en fout enfin c'est c'est à base c'est un pillard c'est pas c'est pas un aventurier qui partait à l'aventure néanmoins donc il lance deux attaques de taille à l'épée à plus 14 plus 9 qui ont un des dix plus sept points de dégâts avec un avec un critique à 19 20 bien sûr le monsieur a 15 de force 18 de dextérité cesse de constitution voilà 24 de dmd il a séance de l'initiative attaque en puissance et ce qui spécialisation martial et pa demain bref c'est un vrai c'est un gros combattant à l'épée à demain au niveau dont il a le kit il a le kit guerrier celui qui marche efficace il a attaque en finesse mais je vous rassure attaque en finesse c'est un don racial tous les gobelins ont attaque en il a séance d'initiative armes de prédiction et à demain esquive attaque en puissance spécialisation martial et pa demain voilà il a le kit standard donc c'est un héros gobelins très connu apprécié par son peuple il a début de sa carrière dans l'armée à guerroyer comme je dis avec des orques c'est récemment il avait pris sa retraite et c'était marié mais en apprenant la façon dont les habitants de vales joyeux ont traité ses sens c'est semblable et bien il a repris les armes et s'est dirigé vers le village pourrait leur péter la gueule et à notre gauche oui c'est ça à notre gauche nous avons nous avons aestus flavius est ce que merci aestus flavius un bref type qui fait passer le bien-être de ses habitants avant tout d'après ce que vous savez il voulait juste rouler un petit peu son seigneur au profit des villageois au départ mais l'affaire lui a pris l'affaire lui a échappé et a pris une ampleur qu'il n'imaginait pas il s'en veut pour le meurtre du druide et du shérif mais malheureusement et bien il prend tout sur lui en france que ça vous l'avez deviné parce qu'il adore son fils chéri il le protégera il le protège à tout prix c'est un ancien soldat un ancien aventurier ce qui et il vit actuellement avec son fils sa femme est morte donc autant dire que c'est peut-être pour ça qu'il protège autant son fils à estus flavius est un guerrier de niveau 7 son fils a fait des conneries aussi nous l'a dit que c'était pour que tu s'y fraîtes ou non non vous n'avez pas fait attention à ce qu'il a demandé à toute dernière phrase qui qui que ce soit qui soit face à gark sera déclaré comme étant le coupable et vous avez dit oui oui c'est ça c'est lui qui prend tout dans la gueule il s'est sacrifié pour tout le monde c'est ce que tu fais ce que tu fais ce que tu veux mais voilà c'est beau putain oui face à gark mais face aux seigneurs on s'en branle on ramène tout ce qu'on veut vous faites ce que vous voulez mais voilà voilà ce que tout le monde voit c'est à dire tous les villageois tous les gobelins tous les mercenaires qui sont avec vous et aussi ce que vous voyez dans deux côtés un tel acte de courage peut peut-être être récompensé mais vous inquiétez pas vous aurez d'autres moyens de surveiller planquettus pour pas qu'ils refassent de conneries vous inquiétez si jamais estus flavius est un guerrier de niveau 7 autant dire qu'il vous défonce tout seul aussi vous 5 1 c'est faisable donc il a 19 de ça oui vous allez dire pas beaucoup mais d'un autre côté il n'a pas une croix armée haute il n'a jamais qu'une côte de maille et un écu en acier mais son épée est magique et lui d'une lueur bleuté c'est une épée longue plus 2 c'est lui aussi un guerrier donc science d'initiative arme de prédilection épée longue attaque en puissance spécialisation martiale épée longue voilà mais il se bat à l'épée bien sûr avec un équipement et une série dont aussi rapproché autant dire que la différence d'expérience entre les deux guerriers penchera forcément très probablement en la faveur et bien du gobelin c'est même très logique enfin très très probable alors qu'en effet les deux seuls le gobelin prend l'initiative et charge planquettus aestus charge aestus flavius et bien les deux exécutent un balai sans qu'aucun n'arrive à prendre réellement l'avantage mais au bout de quatre ou cinq passes vous n'avez plus vous n'arrivez pas à vérifier à voir tout ça en fait et bien une première blessure est infligée aestus qui tente de riposter néanmoins la blessure à sa jambe est profonde et il tombe à genoux il se relève il continue à se battre bouclier en avant épée longue prête à tenter de fendre le crâne en deux du gobelin ils sentirent relativement bien jusqu'à ce que jusqu'à ce que garc décide tout d'un coup et bien qu'il en avait marrant et au bout d'une petite série de combats tout simplement et bien un magnifique ce magnifique combat se termine tout simplement par aestus flavius qui tombe à genoux tente de se relever en s'appuyant sur son épée longue se protège des coups martelant de garc qui n'arrête pas il martel il martel il martel jusqu'à un moment et bien le bouclier cède le bouclier se fend en deux sous le coup sous les coups de garc n'a qu'un oeil et sa lame longue son épée à deux mains et bien s'enfonce dans la clavicule du vieil homme petit tube tente de ceux de tente de se lever vous tout vous voyez tous planquetus qui sort de la mairie de l'hôtel du bourg il titube un petit peu il est très probable que aestus les assommé afin de prendre sa place et alors qu'aestus se jette une dernière fois sur garc avec l'intention de faire voler sa petite tête de gobelin il vient garc esquive majestueusement et en pal planquetus et l'empale au sol tel un christ avant de retirer son épée bon planquetus est mort non est-ce que c'est moi je suis désolé moi j'ai entendu planquetus on joue avec les mots il empale aestus qui rend son dernier soupir et ferme les yeux garc retire son épée l'essuie du sang avec là avec le foulard d'aestus et dit avec la dette est payée maintenant fin l'honneur et l'honneur est payé maintenant la dette quelques villageois s'avancent avec un gros coffre le gobelin jette un coup d'oeil rapide à vrai dire oui probable que l'argent ne soit pas son motif n'était pas son motif principal il fait ça ira mais ne refaites jamais ça et il part il passe à côté de vous et vous et il vous dit est ce que vous voulez vouloir venir avec moi vous grand potentiel dans banditisme voir d'autres objectifs si vous repassez dans le coin vous pouvez pouvoir contacter moi si tu es pour madame vas-y un contrat d'habi quête et vas-y avec plaisir qu'elle nouvelle alliée garc n'a qu'un oeil bien sûr alli on rajoute de gare c'est notre première et d'ailleurs tu peux même préciser dans quelle zone il se trouve tu peux mettre aux régions val joyeux histoire de savoir où est ce qu'il a peu près il fait moi aussi n'hésitez pas à me rappeler soldats nous y allons nous allons pouvoir rembourser les familles qui ont subi des préjudices et ils partent garc lorsqu'il part il grimpe sur le dos d'un d'un autre de ces gobelins il fait une et puis part il est que l'immond déjà au coeur car il est très certainement notre notre modèle notre jour si c'est quelqu'un d'offrir chiant pour le contacter pour s'en occuper le fils de l'autre il réagit comment à la mort de son père et bien il va pas pardon pardon il est pas notre mauvais il est loyal mauvais ah bah oui c'est vrai oui honneur voilà parce que notre moi il me pose des questions mais loyal non c'est bon il est loyal mauvais garc ok les autres gobelins les autres gobelins sont neutres mauvais mais lui est loyal mauvais en même temps c'est un peu une sorte de robin des bois donc enfin il s'en retourne il est pas loin il donne sa parole car un crâne après il reste mauvais c'est un gros bâtard mais c'est un gros bâtard qui a de l'honneur c'est à dire s'il te jure voilà son objectif son objectif c'est pas la destruction c'est la domination bah c'est en gros si ils te disent que je vais te tuer en 1 contre 1 comme ça c'est il va pas tuer à 10 contre 1 il va te tuer en 1 contre 1 c'est ça rien à craindre c'est vrai c'est très bien il peut même te donner de l'heure la date il va respecter c'est un puissant chef gobelin même s'il prend sa retraite très bien très bien très bien par contre on m'a dit que je pourrais être un brandy quoi donc ça me brise de la part d'un violeur c'est logique alors que vous vous rapprochez ce gobelin et tu comptes planquette est agenouillé qu'on a genouillé auprès du corps de son père et il a son père entre ses bras et il est en train de pleurer bien sûr comme ça il est en train de pleurer mais aussi de maudire son père de ne pas l'avoir laissé participe de ne pas l'avoir laissé faire ce qu'on se combat juste pour vous dire planquette est niveau 3 non pardon planquette juste et niveau 5 donc il se serait fait encore plus défoncé par 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 garc j'ai juste envie de lui demander un truc ça te fait quoi d'avoir tué ton père il répond il répond pas il est vraiment complètement assommé il est assommé par la douleur par la perte donc il va devoir assumer ses actes et venir avec nous chez le seigneur étant donné qu'il est quand même responsable d'un troisième meurtre celui de son père je dis non je pense qu'on pourra rester là c'est pas la peine il n'est pas responsable enfin c'est chercher loin de dire qu'il est responsable à la base il voulait aller se fait et et contre son à la place de son père mais tout ce plan était de sa faute c'est lui qui a eu l'idée de mettre ça sur garc le son père son père a décidé de se sacrifier pour que son fils puisse vivre une vie normale je pense que ce serait une bonne chose que de respecter le choix de son père n'empêche qu'il doit en répondre devant le seigneur d'avoir quand même piqué la dîme tu dis que c'est son père ni mort par contre par contre attention parce que les chaotiques je veux bien que voilà on s'en fout on est chaotique mais enfin ça veut dire que si vous êtes chaotique que d'un autre côté ça vous a rien les questions d'honneur de machin et coupable ça ça vous tout ça vous en touche une sans faire bouger l'autre non plus oui mais c'est surtout que le pif pas en fait ça oui ça oui c'est juste pour ça c'est pas parce que c'est la loi ou ça je m'en branle c'est surtout que j'aime je peux pas le piquer c'est que là la loi t'arrange bien en fait moi que comme j'ai dit je l'ai promis son honneur de chevalier donc je ferai rien mais après mes compagnons font ce qu'ils veulent bien sûr après voilà les autres ont quand même promis après bien sûr les promesses les promesses qu'on peut considérer que les promesses n'engagent que ceux qui y croient mais bon bref as tu sais astuce est mort pour la vie de son fils moi je respecterai ça et je préfère que je t'apprécie pas du tout pour quitter réellement je veux pas qu'il fait juste en même ordre de ce que tu as fait ton père qui comme courageux courageux je laisse passer pour cette fois là mais tu avais plus jamais de refaire comme ça de plan c'est de dire qu'un autre qui l'a fait en me disant son nom que ce soit et d'accuser des gens qui n'ont rien fait si je l'apprends je t'en pas je reviens et tu traînes par la peau du cul c'est de devant le seigneur ok elle où lisa au fait t'inquiète pas justement alors que les villageois commencent à s'assembler autour on va changer un petit peu de musique parce que les mines depuis le début c'est une musique très bon combat tu courageusement non non musique triste avait passé déjà toi c'était parce que son porte et quand j'ai l'air semblent à ce qu'elle a fait par un personnage du coup il laisse couler parce que vraiment c'est voilà c'est l'amour d'un père il va pas toucher mais par contre il ya que tu fais une seule connerie une seule il le pousse à mer les gens sont plutôt tristes mais dans le côté sont aussi plutôt content que le village a échappé à destruction la plupart viennent vous remercier et s'excuse de ce qu'ils ont pu vous faire et vient le tour de lisa alors là ça va chauffer enchaînez-le enchaînez-le lisa est un petit peu contrite lisa et elle est elle sait la fin de conneries et et même elle vient vous demande et bien s'excuser en particulier auprès de toi en mada un papa madame à maillard en vous disant que bas il pouvait pas forcément merci pas s'est sacrifié sinon et c'est pas trop et c'est pas trop ce qui se serait passé et vous remercie de ce geste de considération est excuse de ce qu'elle a pu dire mais disons que vu que vous étiez les seuls à fouiller en fait bas le village a paniqué tout simplement et elle savait pas trop vous avez vous arriviez à bien répondre et vu qu'il y avait d'autres aventuriers à côté à côté elle a pas réfléchi et elle a balancé le premier truc qui pouvait venir dans sa tête pour essayer de vous discréditer mais s'excuse et voudrait repartir d'un bon pied avec tout le monde puisque simplement le berge va rouvrir on va fêter un petit peu la protection du village on va pleurer aussi estus et tous ceux qui ont pu mourir et on va faire en sorte d'oublier en tout cas dans le village ils ont fait en sorte d'oublier tout ça ils vont charger les sacs de blé dans les charrettes et transmettre directement au seigneur en espérant que lui aussi il oublie tout ça bon d'après ce que vous avez vu du seigneur oui oui il va très vite oublié j'arrive à regarder vie fait mais en fait ça vient de ça vient d'où ça oui vous inquiétez pas vous en vous rencontrer d'autres ils sont tous comme ça ouais génial non non pas tous comme ça donc ils sont pires il y en a des pires j'aurais seigneur karadok il est pire par contre rassurant arthur non bah non mais par contre j'espère arthur il faut que ce soit le héros tu vois en vrai c'est perceval le héros c'est vrai c'est vrai dans le courant est ce que vous faites quelque chose moi j'en ai marre de cette moi j'aurais envie de partir le plus vite possible alors que vous êtes prêts à partir bah lisa et vous arrête effet mais attendez vous n'avez pas eu votre récompense pour avoir réussi à à vaincre gare n'a qu'un oeil vous savez celui pour avoir réussi à vaincre et à trouver les gobelins et aller vaincre c'est bien c'est bien ça sauf qu'il y en a vivant on n'a vaincu aucun gobelin car qu'ils n'a qu'ils aient envie et ne vaincu des éclopés oui mais écoutez c'est direct c'est peut-être vous je pense que vous méritez la récompense qui vous a été promis au début alors là vous voulez nous sous-doyer mais non c'est jusqu'au fond du non mais c'est vrai on devait récupérer la récompense d'ailleurs l'avis donc on nous l'acceptons parce que c'est notre juste du par contre n'oubliez pas de dire à planquettus de ne plus jamais recommencer vous avez vu ce qui lui est arrivé planquettus est arrivé à son père oui tout à fait planquettus est amorphe j'aimerais que vous restiez peut-être présent les villageois ont décidé de mêlir mère que oui non putain ça va devenir le village des prostituées dans deux ans même pas dans six mois tu verras mais la question est pourquoi vous n'avez pas l'air d'être plus intelligente que la moyenne si ce n'est pire oh putain au moment où tu le dis on partage une tête choqué il revarton et faire il a produit ça tira pas le réel limi limi c'est mon perso il est là on s'en déconner je suis désolé mais jusqu'à prof du contraire n'a pas fait preuve de très grande et elle a fait preuve de beaucoup d'intelligence par contre très peu de jugeot la sagesse ça c'est inquiétant là le village il va mais ça oui par contre mais ils ont décidé de les lire elle pourquoi on se demande bien pourquoi tiens on se rend fou franchement façon c'est j'imagine que c'est le meilleur choix qu'ils avaient en fait choix entre t'attache entre planquettus qui ont dit la peste et le choléra alors tu choisis genre t'as le choix entre planquettus là actuellement dire un poireau entre lisa qui est assez dynamique et entre bob ça c'est le teubé de service tu choisis qui j'aurais choisi le smith mais il faut voter pour l'aubergiste c'est la seule solution pour ce qui se passe maintenant c'est de rappeler gars qui est de lui dire raser le village moi dans les disney si tu prends aladdin moi je vois là c'est un peu la même chose au final je suis désolé lisa ça a l'air d'être quand même plus compétente ouais c'est vrai ça dépend de quoi mais je trouve même je trouve quand même que c'est vrai que quelqu'un a dit que l'aubergiste en effet c'est plus grand t'escroc du coin donc c'est vrai que l'aubergiste pour lui renvoyer du lourd l'aubergiste a participé aussi mais il a un autre plan de développement que son cul tu vois il a pas juste voilà quoi oh mais je suis sûr que lisa a des plans de développement autre que son cul elle a couché avec personne elle était dans une vraie relation avec planquette même s'ils le faisaient même si voilà ils n'avaient pas forcément même objectifs et bob bon ok joué un peu avec bob mais c'est tout après elle peut bien dire ce qu'elle veut on ira pas bon dans tous les cas et elle sourit en disant que elle sourit en disant bah vous pouvez du coup donc la charrette est prête tout ça donc vous récupérez pour le groupe bien sûr 500 pièces d'or donc on va le mettre à la caisse d'épargne vous êtes 5 ah non d'accord vous voulez mettre tout ce que vous gagnez en mission dans le compte commun c'est ça non on fait cette fois de toute façon on risque de rester ensemble un bon moment je pense que maintenant on le sait donc après 500 pièces d'or on se le partage avec 100 pièces d'or non mais oui après 500 pièces d'or autant récupérer 100 pièces d'or chacun on n'aura pas à se décider qui porte le pot commun ah vas-y on fait comme ça ouais ok 100 pièces d'or chacun sans ça oui mais il faudra quand même nous donner l'édit la caisse commune parce qu'on peut toujours vol ah oui ah oui avec le petit écureuil hop ça fait du cash c'est bon normalement vous j'avais putain de merde j'ai 5.3 kg de pièces ah bah oui donc là ce sont des pièces d'or elle aurait pu vous donner 5000 pièces d'argent donc en fait tu fais le rapier mais absolument pour rien parce que tu es pété de thunes en fait mais non j'ai seulement 148 pièces de cri et de cuivre et 115 pièces d'or en vrai pour un aventurier de voir je suis pété de thunes ah bah oui pendant ce temps là j'ai 70 pièces tu serres en fait il se met directement hop tu donc attend loïc up loïc et de calve même si loïc de nametès ça aurait été plus logique vu que tu viens de nantes d'accord oui donc donc allons dans ton matos donc si tu regardes tu as en dessous de ton équipement tu as pièces cochées tu vois ou pas non voilà donc à 4,8 kg de pièces sur toi et vous croyez quoi les pièces c'est lourd en fait à l'époque et c'est pas juste des billets en fait c'est là le poids de la pièce qui importe dans le matériel dans le matériau un qu'elle a écrit bien sûr mais c'est son poids une pièce ça valait son poids en or ou en argent par exemple c'est un alliage c'est ça c'est d'ailleurs pour ça que il y avait que les rois qui pouvaient quelques grands comptes qui pouvaient ce que d'un côté c'est eux qui avaient les mines donc lorsque tu tueur ce qu'elle est une pièce d'or lorsque tu as une pièce d'or sur toi et bien en fait tu avais une l'équivalent du poids voilà c'est juste que c'est plus facile à transporter que des lingots ou des bouts des pépites et puis et puis tu es une tu es uniformise faire que tu fais tu te fais des pièces de 50 grammes d'or par exemple tout simplement moi je parle juste inquiet au sein de pièce ça me va très bien comme ça attend mais t'as combien t'es pauvre oui je tue beau j'ai que 70 pièces c'est pour ça que j'ai juste une robe en fait actuellement on a 170 du coup ouais bah t'es plus riche que moi 170 c'est quand même là ce que vous avez c'est très largement suffisant pour vivre plus d'une année dans une auberge dans une auberge avec all inclusive et repas repas et compagnies on comprend mieux pourquoi tu as fait un bruit de casserole qu'on était dans la caverne en fait vous verrez vous verrez que je peux potentiellement des fois assez souvent vous mettre pas mal d'or enfin pas mal d'argent sur votre chemin sauf que si vous n'avez rien pour le porter et ben vous êtes obligé de prendre uniquement ce qui est possible sur vous genre si je vous mets un coffre avec dix mille pièces de cuivre six mille pièces d'argent et genre 300 pieds d'or va faire se les taper mais elle peut porter le tout on va acheter un chariot enfin il vous verrez vous verrez c'est très les mecs il a fait un chariot pour être toujours tu peux tu peux acheter un sac sans fond ou un sac dimensionnel ça marche aussi je sais pas combien ça coûte mais je m'étais fait un chariot avec des roues à pointe et une balliste sur le toit alors que vous retournez on vous reprenez le chemin vers et bien vers chez les boards on vous y guide n'y a pas de problème il y a quelques gardes dans le chariot et dessus en avec leur tête un peu groyenne vous toucherez pas mon chariot mais lorsque vous arrivez on vous dit tout simplement que le seigneur n'est pas rentré et c'est toujours son fils lionel qui préside le seigneur a-t-il remis de sa douleur au ventre quelle douleur au ventre il est sûrement trop fier pour l'avoir annoncé à ses sujets oui oui mais ça doit être un gars ce qui est passé par là bon tous les cas on on a même pris le corps d'acctus je te remonte à l'objet de la prive faut qu'on lui présente dans au vif non ouais c'est ça et comme on a pas trop envie de couper la tête pour alors que en plus je vous signale que astuce vous l'avez dit que toute façon il serait très probablement avec vous lorsque vous donnerez le coupable au seigneur il ya de la chance qu'on est gentil sinon quelqu'un d'un astuce c'est bon c'est la beauté ce perso vous l'avez sous-estimé astuce donc on vous présente dans moi ou demande d'attendre dans la salle et vous entendez des pas qui viennent d'en haut un problème d'une des salles du danger et il ya encore un cet homme bien sûr que vous commencez à connaître un non ça fait quelques fois que vous que vous le voyez un fameux lionel de gonne avec sa tête d'agri bah oui ça ça oui on est de voilà et sauf que là il est en robe de chauffeur en robe de chambre et en europe de nuit avec un bonnet de nuit sur la tête il fait nuit bah oui je faisais qu'il le soleil se coucher déjà quand vous avez rencontré garquin on est sûrement plein mieux de l'élu en fait il fait oui qu'est ce que c'est vous me dérangez pendant que je pionce à c'est vous qu'est ce que je vous qu'est ce que je vous avais envoyé faire vous déjà non juste rire des vaches on ramène le lait nous avons récupéré vous avons récupéré la dîme et nous avons et nous avons attrapé l'armée amener ce sujet nous avons mené le coupable de tous et de tous les actes ah oui oui ah ah j'ai mal au ventre oui désolé j'aurais bien voulu venir avec vous mais j'ai été pris d'une terrible c'est bizarre vous allez vachement bien il a besoin oui mais vous savez je souffre depuis que je suis petit de maux de ventre intermittent comme vous me l'avez dit on l'a ramené mort m je connaissais astuce oui en effet c'est le responsable question du coup du coup qu'il était de fin auquel était le fameux c'est lui c'est lui le tour en fait voilà pour les doubles meurtres et compagnie voilà à très bien écoutez on va renvoyer son corps au village et vous allez l'accompagner les gens vous l'air avait dit au revoir et en fait vous y retourner vous allez clairement pouvoir râler je m'en excuse senior mais je dois vous pourrez partir après vous inquiétez pas en fait il vous écoute il vous entend sans vous écouter en ces fois il casse ses couilles déjà il tape un peu il tape dans ses mains il fait machin j'ai ici tu attends un homme un peu bossu qui arrive ça c'est machin il va vous il va vous payer ce que ce qui vous de ce que ce que je vous dois d'accord alors je crois qu'on va dormir dans ce village pour la mort mais tu sais qu'est ce que je vais faire je trouve un pique dans le coin je vais faire ou j'en reprends prend une pièce d'or tu ramènes le cadavre jusqu'à là bas il vous donne il vous donne non vous allez voir pourquoi il vous donne 100 pièces d'or supplémentaire à chacun alléluia je suis en surpoids si tu veux je peux payer tes pièces enfin je peux porter tes pièces t'en fais pas c'est simplement qu'on va voyager moins vite mais tu me posais ton sac au début du mois bon bordel je suis à 10 je suis à 7 kg 800 de pièces et oui vous allez voir que l'argent c'est bien c'est à 5 kg 5 ça va mais qu'on peut pas le porter les pièces de cuivre elle pèse lourd elle pèse autant que les autres pièces sauf qu'elles valent beaucoup moins ouais j'ai 148 pièces de cuivre vous verrez il ya des banques vous pourrez l'échangera fait 1,48 pièces d'argent c'est ça bah 140 ouais c'était ça ça fait non ça fait 14,8 pièces d'argent 1,48 pièces d'or bien quelqu'un peut porter la caisse commune ou pas comme ça vous pouvez le porter vous au pire vous la caisse commune vous pouvez toujours mettre sur le cheval de de ma gare en histoire d'éviter que quelqu'un porte de plus ce n'est pas la seule récompense enfin récompense moi j'ai une question j'ai une question et bien une petite chose enfin une question lionel il a l'air d'être fatigué il vous dit bon vous avez fait du bon travail je pense que j'ai une autre récompense pour vous et vous allez kiffer enfin vous avez adoré lionel il s'est vraiment racaille c'est ça d'un coup il a sorti une casquette et puis un tu sais un training et un survet je remets sur la carte du monde connu tu vas nous donner du boulot ce connard je vais vous mettre tellement riav les mecs alors hop il va nous donner des terres toutes fourries qui traînent dans la coin actuellement on est par là non non je vais vous mettre du gab actuellement vous êtes par là voilà d'accord vous étiez en train de suivre la rivière pour pouvoir atteindre ensuite le havre le havre qui est ici donc vous êtes arrivé par là à peu près dans des terres qui sont assez vierges comme adeline oui on pourrait dire ouais alors vous savez dans le monde que l'équivalent de l'ecosse actuellement donc la carte qui n'est pas le nord de la carte que je n'ai pas fait que je ferai peut-être plus tard c'est le bordel dans le nord il ya des tribus encore et puis et puis tout dans le nord c'est l'orcanie l'orcanie c'est c'est territoire de du beau frère du beau frère Voilà ce sont des terres qui sont à peu près c'est difficile on peut difficilement se tailler un royaume là bas parce que ce serait le bordel sans arrêt tout le temps l'irlande pareil a déjà un roi Et ces endroits on peut se tailler un royaume c'est dans l'empire romain Donc et bien ce cher lionel vous dit qu'il vous donne suzeraineté sur le village de val joyeux ah non pas elle c'est bon vous serez les administrateurs de l'islam avec du coup supervision donc de ce qu'elle va surveillance de planquettes et tout et tout Monter un bordel à côté de l'auberge parce que ça manque franchement et vu ce qu'on a dans la ville il n'y a pas moyen Donc vous inquiétez pas ce sera pas forcément pour tout de suite parce qu'il faut qu'ils fassent quelques travaux d'abord et donc il va envoyer ce qu'il faut à l'isa Je vous regarde et puis doucement je vous dis On se tire Donc Je t'ai mis des dispersions absolues Je n'ai J'ai volontairement pas mis l'endroit où se trouvait où se trouvait le village Donc j'aimerais que vous J'aimerais que vous vous mettiez tout simplement l'endroit, une case, un hex, ce qu'on appelle un hex, parce que c'est un hexagone Où vous voudriez que le village soit Entre là, 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 voilà Ouais, dans la zone en gros, ça peut être un peu plus bas, ça peut être plus dans les montagnes A vous de me dire, où est-ce que vous voudriez que le village soit ? Ici, ça me parait bien Après, en parlant, il y avait la forêt à côté, donc ce sera dans ce poids-là, je pense Après, c'était plus une sorte de bois qu'une forêt, donc c'est pas non plus... Ouais, moi je crois que c'est plutôt par là Ouais, je dirais par là, quoi, vu qu'on a accès à l'eau et à la forêt C'est ça, t'as la forêt juste à côté, t'as du coup, c'est très bien que ça par là Oui, t'as des montagnes là aussi Vous allez voir, vous allez me dire, ouais, mais si on va en Angleterre, enfin, si on va en Grande-Bretagne et qu'on revient, ça va être chiant, le Géry Par contre, ce qui me fait chier, c'est ça, là La porte ? C'est un peu trop près Écoute, cette porte-là, c'est pas une porte maléfique Celle-là, elle était pas mal, il me semble Ouais, mais on sait pas On s'installe là, c'est bien, là On sait pas trop de ce qui sort, quoi Oui, mais donc, comme je vous dis, vous allez me dire, oui, mais du coup, pour ceux qui connaissent un petit peu Kingmaker Ouais, mais du coup, ça va être chiant à chaque fois de gérer, je vais vous dire oui et non Dans le sens où votre royaume, entre guillemets, ne sera jamais un véritable royaume avec 200 ex Eh bien, en fait, votre royaume va pas stagner, mais va se développer relativement lentement Et donc, ça va vous laisser le temps pour faire d'autres choses à côté, tout simplement Genre se barrer très loin Voilà Mais non, mais faut un nom, faut un nom de quelqu'un qui trouve vraiment de ça Ou c'est nous quatre, c'est nous quatre, c'est à nous de nous démarrer pour qui s'en occupe réellement Il est quelle heure ? Il est 1h35, donc on va pouvoir le faire tout de suite A vrai dire, il vous demande de vous reposer, donc vous pouvez récupérer votre niveau... Ah oui, à propos de niveau, vous montez tous niveau 2 Ouais ! Nice ! Ouais ! Je ne donne pas d'expérience, j'avais prévu qu'à la fin de ce premier scénario, tout le monde passe niveau 2 Après, par contre, on reviendra à l'expérience, donc vous pouvez tous vous mettre à... A 3000 ? Donc, c'est 2000 sur 3000, c'est ça ? Euh... Je sais pas... C'est 3000 pour passer niveau 1 ! C'est 3000 pour passer niveau 2 ! Euh... Hop... Euh... Expérience... Euh... Ouais, mais nous, on est en... On est en l'an, donc c'est 3000 ! On est en l'an ! Ah, moi c'est 2000 ! En l'an, c'est 3000 ! Euh... Donc, c'est ça, l'an 3000 ! Donc, euh... Donc, vous pouvez tous noter que vous êtes à 3000 sur 7500, puisqu'il va falloir 7500 pour passer niveau 3 ! Voilà ! Euh... Ah, ça serait initialisé, c'est pas ? Bah oui, niveau, comment c'est qu'on change ça ? Euh... Euh... Non, 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 c'est la suite ! Ça se réinitialise pas, genre tu reviens pas à 0 et ensuite il faut 7500 pour... Ah non, t'es à 3000 sur 7500 ! Non, c'est bien écrit total des points d'expérience ! Pas euh... Pas ce qu'il faut à chaque fois ! Ok ! Euh... Bah tu vas sur ta feuille de personnages... Euh... Par exemple sur... Sur celle de Loïc, parce qu'elle est ouverte ! Euh... Bah tu as euh... Il faut... Faut que vous alliez dans configuration ! Donc, dans configuration ! Et que... Dans configuration, Loïc ! Voilà ! Parce que je te vois y aller dans additionnel ! Dans configuration ! Et euh... En fait, il y a euh... Il y a euh... Le hashtag classe ! Et à côté il y a Niv ! Donc niveau ! Et par exemple, bah vous pouvez mettre 2 ! Mais là je vous conseille de pas le faire ! De rester niveau 1 ! Vous savez juste que vous avez passé niveau 2 ! Euh... Et... Voilà ! On... On le fera euh... Euh... On le fera euh... Ensemble ! Euh... Bon ! Il y en a où ça vaille beaucoup plus vite ! Il y en a d'autres ! Que je vais essayer de prendre cette semaine ! Euh... Un moment ou un autre ! Histoire de leur expliquer ! Euh... Parce que... Ce que vous allez marquer dans classe ! C'est ce qui permet automatiquement l'entièreté de votre feuille de personnage ! Donc faut pas se planter ! Voilà ! Euh... Bah c'est tout ! Mais euh... Vous inquiétez pas ! Vous pouvez commencer à réfléchir ! Donc niveau 2 ! Est-ce qu'il y a des trucs spécifiques niveau 2 ? Euh... Euh... Non ! Il y a rien de spécifique ! Euh... Oui bien sûr ! Mais je veux dire ! Il y a pas de don ! Il y a pas de caractéristiques supplémentaires ! Non ! Mais moi je vais gagner un talent de Roblar ! Je sais pas comment on va paramétrer ça ! Euh... On le mettra ! T'inquiète pas ! Je t'expliquerai comment on fera ! Voilà ! Euh... Donc vous pourrez commencer à regarder ! Je sais que par exemple que Ridwen va gagner un maléfice supplémentaire ! Euh... Euh... Est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient changer leur classe ? Ah... Peut-être bien moi ! Parce que Roblar c'est bien ! Mais je me fais défoncer la gueule ! Ah bah c'est compliqué à jouer les Roblar ! Ouais ! C'est ça le truc ! Faut multiclasser je pense ! Je pensais... Ouais ! Je pensais peut-être prendre un truc basé sur l'intelligence ! Enquêteur... Peut-être pas mal ! J'hésite... J'hésite entre enquêteur ou bien... Il y avait aussi Magus qui me botterait bien ou bien alchimiste ! Mais il voulait déjà prendre alchimiste ! Donc j'ai abandonné cette idée ! C'est Loïc qui m'a l'écoute ! C'est sympa ! En fait tu prends le jeu par le mauvais bout je pense Mada ! C'est-à-dire que tu regardes ta plus haute compétence et tu fais tiens j'aimerais être ça ! Mais je pense vraiment que tu prends le jeu par le mauvais bout ! Je pense que tu devrais juste prendre une classe qui t'intéresse et ensuite la transformer de telle manière à... Après si tu veux des conseils sur... Tu veux dire quoi pas transformer la classe ? Non mais je veux dire... Par exemple si je suis un guerrier mais que j'ai beaucoup d'initiatives... J'ai beaucoup de dextérité... Bah je vais pas me faire un guerrier spé-force ! Tu vois par exemple ! Si je suis... Je pense que tu prends le jeu par le mauvais bout ! Après c'est ma façon de voir ! Euh... Après Roublard... Oui c'est sûr ! Regarde ce que... Ce que Caridouane a fait à partir du mardi ! Bah on fonce pas dans le coin ! Encore des Roublards ! On contourne ! On prend 2-3 tours pour contourner l'adversaire ! Pour faire ce qu'il faut ! Voilà ! Moi j'ai... C'est ça ! Faut se mettre tout le temps en flank ! Faut faire attention ! Euh... Ah génial ! J'ai perdu 2-3 trucs ! Euh... Faut choisir ! Bien sûr ! Euh... Moi j'ai une question pour vous ! Est-ce que vous voulez... Pour ce qui est des cartes... Des cartes en général... Euh... Est-ce que vous voulez... Avec... Ou sans... Le quadrillage ? Avec ! Avec ! Avec ! Avec ! Ok ! D'accord ! Moi j'en dis sans mais ok ! Je suis pas fan moi du quadrillage ! Mais bonsoir ! Bah après... De façon tactique... Ça me permet de mieux s'y retrouver aussi ! C'est moi qui tranche ! Si vous voulez ! Bah vas-y ! Non non ! A partir du moment où il y a deux personnes... Je sais qu'il y en a où ils s'en foutent ! Et s'il y a deux personnes où ils préfèrent le quadrillage... Parce que... De façon de... Pour faciliter... Euh... Je comprends ! Après... Est-ce que vraiment quelqu'un ça dérange le quadrillage ? Non ! Pas plus que ça ! Non ! Pas plus que ça ! Bon bah dans ce cas je mettrai du quadrillage... Euh... La prochaine fois ! Euh... Et qu'il y a un supplémique aussi ! Oui bah ça... Malheureusement quand... Voilà ! J'ai essayé mais ça n'a pas voulu ! Donc euh... Bah... Est-ce qu'il nous fait cracher ? C'est toujours pas mal ! Essaye sur le brouillard de guerre avancé à la limite ! C'est... C'est ce qui fait vraiment le plus la guerre ! Ah ouais ? Ouais ! Bah j'essaie de supprimer le brouillard de guerre avancé ! Euh... Donc... Ok ! Donc la prochaine fois je mettrai du quadrillage ! Très bien ! Euh... Mais je... Je pense que... Pour toi par exemple... On en rediscutera ! Mais Mada ! Euh... Ça te permet de te sortir un petit peu de tes... De tes zones de confort ! De jouer Roublard ! Euh... D'un autre côté... Si tu as beaucoup de compétences... Bah c'est le Roublard ! Le sac à compétences c'est le Roublard ! Dans n'importe quelle classe... Ce sera le Roublard ! C'est celui qui a le plus de compétences par niveau ! Euh... Alors d'expérience... L'enquêteur est mieux ! Parce que l'enquêteur est basé sur l'intelligence ! Donc en plus d'avoir beaucoup de compétences de base ! Il est basé sur l'intelligence en fait ! Qui va lui en donner encore plus ! Si tu veux jouer en enquêteur ! Il n'y a pas de problème ! Mais... On... Voilà ! Faudra... Discutera quoi ! Faudra en discuter ! Euh... Mais je te conseille de bien réfléchir ! Euh... En comptant que tu étais... Tu m'avais dit que tu étais sûr de vouloir prendre Roublard ! Euh... Quand on a commencé ! Donc attention ! Moi je ne suis pas Blue ! Je ne vais pas t'autoriser à changer tous les 36 ! Non non ! Le seul moment où je t'autoriserai à changer c'est maintenant ! Euh... Alors changer tu veux dire quoi ? A changer de... A reparamétrer en gros ton perso ! Ah ! Donc si tu veux changer de classe, de race, de... Je ne sais pas quoi ! Voilà ! C'est le seul moment où je t'autoriserai ! Ok ! Après il faudra attendre que ton personnage meure ! Euh... Je ne vous laisserai pas mourir de toute façon ! Parce que je ne suis pas du genre de tuer un perso comme ça ! Les autres je pense que vos personnages vous vont ! Euh... Loïc... Loïc... Tu vas garder ton... Ton niveau de par en gros mains ? Ouais ouais ! D'accord ! Tu comptes continuer ? Le par en gros mains ? Ah oui ! Je comptes continuer plus tard en fait ! Je vais alterner après entre Alchimiste et... Parfait ! Donc... T'es vraiment parti sur Alchimiste ? Ouais ouais ! D'accord ! Ok ! Je te... Je te... Je te voyais bien en arbalétrier ou en rôdeur avec un arc aussi ! Rires ! Ouais mais non ! Parce que le rôdeur, le problème avec un arc, c'est que je crois... L'avantage des arcs, c'est les arcs composites ! Et pour le soleil, ils te demandent de la force ! Et lui que j'ai que... Certes ! C'est vrai ! T'as pas tort ! T'as pas tort ! T'as pas tort ! C'est pour ça que l'arbalète... Euh... Ouais ! Ouais ! Mais enfin, ce que je me dis, c'est qu'on a pas beaucoup de dégâts à distance à part... Euh... Aïe mais ça... À part Kérédouane ! Du coup, il me dit, être en support à distance, ça va être utile ! Et derrière, avec mes extraches, je peux venir et dire, s'il y a besoin de vent, s'il y a... S'il y a un coup de faible en fait ! Bien sûr ! C'est juste pour ça ! Un peu de pivot sur ça ! En... En soit, si vraiment tu souhaites faire un jour quelque chose à distance, avec beaucoup de dextérité... T'as à faire un petit peu... T'as combien ? Ouais, t'as quand même 17 de dextérité ! Euh... Ce que je peux te conseiller, sans forcément prendre l'arc composite, et sans forcément prendre le rôdeur, C'est le maître de l'arbalète... Donc l'archétype du pistolet ! Voilà ! Qui te permet de rajouter les... Qui te permet de rajouter les... Ton bonus de dexte aux dégâts de l'arbalète, par exemple ! Bref ! Euh... Ouais ! Ouais ! Donc si t'es alchimiste, ok ! Y'a pas de problème du tout ! Euh... Ok ! Donc ! Passons à autre chose ! Euh... Par contre, euh... Manu ? Oui ? Juste si tu as 5 minutes après la partie, j'aimerais discuter un truc avec toi, c'est pour la partie de mardi ! Euh... Ouais... Euh... Ouais, pourquoi pas ! T'inquiète pas, y'a rien de grave ! C'est juste une petite question ! Euh... Ah non, non, mais y'a... C'est pas une chose qui est grave ou autre, c'est juste que je sais pas si je vais rester après ! Euh... Mais on verra ! Euh... Hop ! Euh... Ah... Pour voir mon live-là, c'est pour peut-être un peu de temps, du coup, on va voir qu'on va voir dans la semaine, quoi ! Oui, vous inquiétez pas, je vous enverrai un message, euh... Euh... Y'a pas de problème ! Donc ! Est-ce que je les ai mis dans l'ordre, moi ? Oui, royaume, territoire, euh... Ville, quartier, ok ! T'as choisi quelles feuilles ? Bah, celles que tu vois là ! Elles sont pas mal, celles-là ! Elles sont pas mal, y'a peut-être des choses qui serviront à rien, mais euh... Voilà ! Alors... Très bien, très bien, très bien ! Donc, euh... Ce que je vais vous demander, là, pour cette fin de partie, qui va être un petit peu calme... Euh... Euh... Et bien, ça va être... De vous répartir les rôles ! Attention ! Je... Je ne vous dis pas ce que fait chaque rôle ! Pour ceux qui connaissent, je vous prie de passer ça dans votre esprit ! Et de faire juste... Voilà ! Du fun ! C'est tout ! Euh... Est-ce que des... Est-ce que quelqu'un... A euh... Des compétences... En paint ou autre, afin de... De créer un blason ? Euh... Je peux faire ça ! Ok ! Parce que moi, je sais pas du tout, et j'ai jamais aimé... Et puis des paint ! Donc euh... Si tu mets, tu crées un blason à un moment ou à un autre... Euh... Crées-en plusieurs, comme ça, tu pourrais les proposer à tes camarades ! Bah, vous me dire... Il y a aussi d'en créer un, voir si ça donne, mais je prends mes rien ! Donc je préfère que Catelyn, ce soit le principal ! Je pourrais les mettre... Je pourrais le mettre là-dedans ! Bah, donnez-moi... Donnez-moi ce que vous voulez, puis je vous ferai un truc ! Aïe ! Tchuu ! Bah, fais ce que tu aimes, et puis... Ah ouais, mais si vous voulez un truc en particulier, parce... Mettez vos idées ! Éblouis-nous, mec ! Éblouis-nous ! Ok, ok, d'accord ! Comment j'aurais dit... Euh... Faut que ça nous représente ! Un gobelin ! Avec un œil ! On est vraiment... On est vachement proche de la nature, de la noblesse... Que... Et de voir... Une Hermine ! Ouais, une Hermine ! Parce qu'on... Je refuse ! Moi j'aurais dit un dindon... Catégoriquement, d'avoir une Hermine ! Un bouc ! Un bouc ! Pourquoi ? Ouais, par contre... Je refuse ! D'avoir un bouc en blason ! Moi les gars, je vous dis, un dindon ! Parce que pour l'instant, on est les dindons de la farce ! Je refuse d'avoir un dindon ! On est un petit peu de sérieux, on lancera un petit vote ! Tu n'aimes pas les dindons, ma gars ? Ah ouais, un Quigaman, c'est pas mal ça ! Avec une bouteille de souris ! Bon, je vous laisse pas gérer le truc... Sinon, je vais me trimballer à une bannière avec un truc dégueulasse ! Alors... Donc, je vais vous demander déjà... Quel sera l'alignement que vous allez décider... De votre ville ? Non, je déconne ! En fait, vous avez pas décidé parce que ça correspond à l'alignement de votre... Enfin, l'alignement du royaume correspond à l'alignement de la première ville ! En tout cas... Quel truc neutre ! Euh, non ! Elle est neutre au tout court ! La petite ville... Enfin, le petit village du Val Joyeux est neutre au tout court ! Par contre, aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est au niveau du commandement ! Pour l'instant, vous allez dire... Avoir autant de commandements alors qu'il y a genre 200 personnes à Val Joyeux à tout casser ! Euh... Enfin, 250 ! Euh... Ouais, certes ! Mais ce sera intéressant pour plus tard ! Donc, vous allez voir qu'il y a le rôle ! Ok ! Les rôles, voilà ! Euh... Par contre, vous allez pouvoir modifier euh... Le rôle par rapport à un titre ! Alors, le dirigeant, ça peut être comte, comtesse, duchesse... Ça peut être maire, ça peut être euh... Euh... Saint-Empereur Romain Germanique... J'en sais rien ! Mais euh... Le dirigeant, le consort, voilà ! Ça peut être la même chose ! L'assassin royal, vous pouvez le renommer ! Le chef de la garde, vous pouvez le renommer ! Et compagnie, et compagnie ! Voilà ! Ok ! Donc, euh... Moi, j'aimerais juste euh... Euh... Avant... Les titres, vous pourriez y penser pour plus tard ! Donc... Allez ! J'ai dit qu'il n'y a pas besoin de savoir ! Mais... Euh... Euh... Je vais faire un petit truc... Il va nous donner... Oups ! Désolé ! On sera pas à ce point là ! Euh... Euh... Hop ! Euh... Je suis juste en train de révéler la carte... Parce qu'en fait... J'ai pas envie que vous concentriez sur les autres feuilles pour l'instant ! Ouais ! C'est du top ça, et tu mets une musique de fin de l'aventure ! Tant, la, 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 la... On n'est pas... Qu'en rapport ? On s'en fout de toute façon... Alors choisir le dirigeant, c'est ça pour commencer ? Voilà ! He 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 ! Oh... On fait ça comment ? On fait ça en vote ? Alors... Vous pouvez vous mettre d'accord ? Avant peut-être de choisir dirigeant, peut-être qu'il y en a qui seraient intéressés par des rôles particuliers. N'importe quoi sauf dirigeant. Je ne veux pas diriger cette ville. Je ne veux pas m'en occuper. Je veux bien la diriger s'il faut. Par contre, trésorier, on se demande bien qui c'est qui va pouvoir aller à cet endroit-là. Moi, je dis Loïc trésorier, dirigeant, on va mettre ma gare. Non, moi, je veux bien être trésorier. Si ça ne vous dérange pas que je pique dedans. Tu veux être trésorier, vas-y. Non, mais si ça ne vous dérange pas que je pique dedans. Franchement, je veux que ce soit Loïc trésorier. Tu es l'épouse du dirigeant, toi. What the fuck ? Qui veut devenir mon épouse ? Oh oui, ma gare. Oui, j'aimerais tellement, mon chéri. Tu aimes les poils, n'est-ce pas ? Oh, madame, t'es vu, c'est curieux. C'est bien, c'est bien horrible. Caresse-moi, j'ai un bizarre. Caresse-moi et multiple que, ma gare. Oh, putain. C'est dégueulasse. Oh, ma gare, tu aimes quand je frotte ma queue sur ton visage. Oh, putain. Pas du tout. Putain, ça va être terrible lorsque je veux faire les fanfics en avril, moi, tu vois. Parce que là, on est encore en stream. Oui. Oui, on est toujours en stream. Oh, ma gare, toi aussi, tu peux frotter ta queue contre moi. Oh, c'est-tu pas ? Non, merci, en fait. C'est bon, je change la cruise. Bon, ça y est, je suis plus au du train de vivre. Elle est bien démonétisée, maintenant. Donc, alors, revenons à nos moutons. Vous parlerez de queue plus tard. Il faut savoir que dans ce village, vous avez le droit de prendre des PNJ pour remplir certains rôles. Vous verrez que c'est important que la plupart des rôles soient remplis. Parce que quand il y en a qui ne sont pas remplis ou vacants, eh bien, ça peut impacter le tout. Voilà. Alors, dirigeant, dirigeant, ma gare, épouse la meuf. Attention, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé que le dirigeant, vous n'êtes pas obligé que ce soit vous. Vous pouvez décider que c'est Lisa, la dirigeante. Putain, qu'est-ce que c'est ça ? Attention, attention, ça ne veut pas dire qu'elle va vous donner des ordres. Alors, c'est juste que c'est elle qui va tout simplement dire, par exemple, quand est-ce qu'il faut construire. Après, vous, vous serez ce qu'on appelle son cercle restreint. Mais d'un autre côté, s'il y a une optique de surveillance pour éthique et efface des conneries, plus intéressant d'être justement son cercle restreint pour la surveiller, plutôt qu'être au-dessus d'elle. Parce que justement, elle pourrait tenter de cacher des choses. En vrai, c'est intéressant d'avoir Lisa en dirigeant pour de vrai, parce que nous, on ne sera pas toujours là pour diriger cette vidéo. On va se barrer en... Par contre, en époux de dirigeant, on ne met pas planquée. Attention, ils ne sont pas mariés, on se voit. Si planquée-tu s'il épouse, en fait, il devient automatiquement. Enfin, voilà, donc tu le mets où tu veux, mais moi, je ne le mets pas là. Ouais, je suis en la douille, on va mettre en dirigeant. Lisa dirigeant, je pense que c'est pas mal, je ne suis pas pour vous. Ouais. Ah non, mais plus sérieusement... Dans le replay du village, vous pourrez toujours la dégager, la remplacer par quelqu'un plus tard. Plus sérieusement, qui serait assez filou pour faire de la politique dans le village ? Toi. Non, pas moi. Le tavernier. Exact. Non, le tavernier, il ne veut pas faire de politique, il veut juste se faire de la thune. Maître espion, ça lui ira très bien. Alors maître espion, c'est pour l'autre qui picole. Non, il est mort. Il est mort. Actuellement, dans le village et ses alentours, vous avez, comme PNJ, qui peuvent être à peu près potables, Krueber l'aubergiste, Bob, oui je sais, je dis potable, mais bon, entre guillemets. Mon grand ambassadeur, je sens que ça le ferait bien. Lisa, qui est potentiellement la deuxième personne la plus intelligente du village. Planquetus, et bien sûr, quelqu'un que j'avais oublié, Garc. Garc en dirigeant. Garc ! Non, mais Garc, si on met Garc là-dedans, Garc chef de la garde. Garc, si vous arrivez à le recontacter, il peut très bien, et le convaincre, il peut très bien être un de vos contacts, enfin un de vos... Grand-prêtre, c'est bien. Pour lui, non ? En vrai, grand-prêtre, j'ai envie de m'écrire. Moi je dis, on crée la première ville composée d'humains et de gobelins. Non, mais tu mets Garc en Assassin Royal ? Mais Garc, moi je mets Garc Général, moi. Chef de la garde, c'est pas mal ça. Non, Assassin Royal, parce qu'il ne sera plus à tuer, il ne va pas arrêter pour mettre en prison, il va tuer. Non, mais Général, tu l'envoies faire la guerre contre les... Nous, quand on envoie les gens faire la guerre, c'est dégoûtant, tu vois, c'est de la classe. Général Garc. MJ, on est censé trouver les noms ce soir, ou comment ça se passe ? J'aimerais dire qu'on aille au moins jusqu'à deux, donc vous avez quelques minutes, histoire de commencer déjà à remplir qui irait où. Est-ce que parmi nous, il y en a qui ont des envies déjà ? Moi, je ne veux pas avoir de rôle dans cette ville. Je vais écrire des trucs, et vous me dites si vous validez ou pas. Alors, grand-prêtre, comment il s'appelle ? C'est Planquettus. Loïc, tu peux avoir... Ah, par contre, si vous écrivez des trucs, c'est... Ah oui, d'accord, tu le mets directement là-dedans. Moi, je l'écris là, ouais. Tu aurais le bon petit ? Non, mais parce que, généralement, c'est moi qui écris, mais oui, c'est vrai que... C'est Plaquettus ou Planquettus ? Planquettus, il est bien, il est bien. Non, mais c'est juste que j'ai raté le CP encore une fois. Je vais corriger ça. Vous me dites, vous m'arrêtez si vous trouvez que ça bizarre. 3 ans, je n'ai pas de souci. Par contre, ici, Marie, les deux, lui, il ne fait pas grand-prêtre et dirigeant. Ouais, non, trésor... Trésorier, Kadel ? Trésorier, Kadel, sérieusement ? Moi, j'aurais mis... Non, mais je voulais le mettre en Prévost, parce que Prévost, normalement, c'est... Au conseiller, tu vois, t'as le conseiller, là. Mais Kadel, c'est chéri, non ? Mais vu qu'on n'est pas en Libre, en fait, quand je bouge le truc, ça va en case. Conseiller, ça serait pas mal de Meldar de Renaud, tu vois. Une seconde. Vas-y, vous pouvez continuer. Kadel en Prévost. Comment il s'appelle, l'Aubergy ? C'était déjà... Non, il n'y avait pas de nom, c'était Aubergiste. Non, il y avait un nom, mais un nom, là, où est-ce que... Je n'ai pas le nom d'Aubergy, ce bon, je vais Aubergiste, hein... Mais Garcassassin Royal ! Mais Garcassassin Royal qui veut te tuer, hein ! Mais c'est pas du tout un assassin, le mec, il se balade en ADP, il attaque au corps à corps. Attention, l'Assassin Royal n'est pas forcément quelqu'un qui fait, genre, fufu, fufu, fufu. L'Assassin Royal, ça peut être quelqu'un qui, juste... C'est cru vert, l'Aubergy, ça peut être le boutique, hein. Le bourreau, l'Assassin Royal, toi. Oui, bah, le Garcassassin Royal, c'est qu'il est là pour le tuer, en fait. Ah, non, en tant pour moi, le chef de la garde, ça serait Cadel, lui. Bah, il est Garc, non. Cadel, ça serait chef de la garde. Et pour moi, Garc, Garc, clairement, si tu dis de tuer quelqu'un, il va le tuer. Ouais, sauf que Cadel est hyper intelligent, tu ne peux pas le limiter à un truc. Je rêve ou bien Garc va se marier avec Lisa, selon ce que je viens de voir ? Non, mais je vais poser, non, mais il ne veut pas, en fait, il ne veut pas aller dans l'Assassin Royal. Appuie sur Alt, appuie sur Alt. En le sélectionnant. Ok. Bah, si. Cadel, il est hyper intelligent. Non, mais il est intelligent, donc le maître en chef de la garde, c'est... Je le mettrais plutôt en conseiller, Cadel. Bah, ouais. En vrai, Cadel, tu vois, moi, je serais d'avis de laisser le village tel qu'il est pour l'instant. Donc, comment dire ? Après, il peut rester shérif et devenir conseiller aussi. Mais si tu le laisses en chef de la garde, il ne pourra pas donner ses conseils, sachant qu'il est intelligent et qu'elle, pas trop, tu vois. Non, mais l'internet, il n'est juste pas sage. Après, Lisa, moi, je ne l'imaginais plus le magistère, mais... Ouais, mais pour l'instant, il faut que quelqu'un qui tienne la route en tant que dirigeant, quoi. Ouais, c'est vrai. Le reste, c'est pas fou. Là, il nous reste juste Bob. Les autres, ils ont... Les autres, ils ont plus d'une... Il y a vous à vous mettre aussi. Oui, mais on n'est pas obligé de rentrer tout le monde. Enfin, Bob, il rentre dans aucun des cases. Vous pouvez pas le mettre... Bob, vous n'êtes pas obligé de le mettre, si c'est possible. Après, tu peux peut-être créer le idiot du village en cases en bas, tu vois, et toi, les Bob. Le bouffon. Le bouffon, c'est vrai. Vu l'armée qu'on a, je veux bien être général. Il n'y a pas, ça le fait corps. Écoutez, les gars, si vous n'avez pas peur de provoquer 14 guerres à la semaine, je veux bien être un grand ambassadeur. Non, 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 non. Il y a plus de guerres qu'il y a de jour dans la semaine. Comment t'as fait ? Si il y a un grand ambassadeur à mettre, je suis désolé, mais ça va être ma gare. Non, mais les mecs, je vous reviens, je pars une semaine du royaume, je reviens. Bon, il y a 14 royaumes, plus encore 14 de l'autre côté de la Manche qui nous déclarent la guerre. Oui, mais non, mais sérieusement, tu veux aller rentrer dans quelle case, là, parce que... Maître espion, ma dade. Non, mais tu rêves, ma poule. C'est le seul point que je peux te donner, en fait. Et sachant que maître espion, enfin, son décision, il est grillé à 3 kilomètres, déjà. Alors, mais déjà, regarde, moi, je vais faire ça et je vais mettre ici, voilà. Ah, Kruber, l'aubergiste. Kruber, l'aubergiste, je vais m'en conseiller. Ok, donc, là, vous avez mis tous les PNJ en soi. Sauf Bob, parce que Bob, il... C'est une vraie trésorier. Non, non, trop de boulot. Loïc, si tu ne veux pas de boulot, je te conseille de te mettre en grand ambassadeur, parce que tant que vous n'avez pas d'ambassade, le grand ambassadeur ne sert à rien. Ouais, et après, quand il y aura une ambassade, il y aurait beaucoup trop de boulot. Bah, après, ton boulot n'est pas fixé, tu pourras changer. Tu pourras changer à ce moment-là. Ah, si je peux changer de boulot, après... Oui, vous pourrez changer, bien sûr, sauf Lisa, parce que, bien sûr, Lisa, si vous la mettez dirigeante, il faudra qu'elle crève. Il faut la changer. Oui, ça arrive très souvent. Tout le reste, vous pourrez changer si vous voulez. Écoutez, mettez-moi en dirigeant époux, ça a l'air d'être le boulot le moins risqué pour moi. Non, 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 tu vas rejoindre Bob. D'accord, oui, enlevez-moi alors, c'est mieux. On va rejoindre Bob, parce que moi aussi... Bah, vas-y, on va procéder autrement. Conseiller, vous préférez mettre qui ? Euh, toi. Hein, moi ? Bon, ok, si vous voulez. Ouais, ça y est, il faut... Hop, général. Eh ben, ça s'en fait pas bon, hein. Bagarre. Après, comme vous n'avez pas d'armée, général, ça peut être, genre, sergent, tu vois, chef de la milice. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de milice, mais quand il y en aura. Bah, c'est le chef de la garde, actuellement. Ambassadeur qui ne veut pas travailler. C'est pas toujours fait la même chose, chef de la garde. Loïc ! Loïc, ouais. C'est juste que, vu la tête de notre village, le général, c'est le chef de la garde. T'es le mort. Euh, pas vraiment, puisque, justement, c'est pour ça que Cadel, le gardé en Prévost, vu que c'est déjà sa place en tant que Prévost, et mettre, par exemple, Bagarre en tant que chef de la garde, dans ce que vous n'avez pas déjà d'armée, et de ne mettre personne en général, ça n'aurait pas été déconnant, tu vois, vu que ça, on n'aurait pas de l'armée. Ouais, on peut voir, on peut être personne en ambassadeur, du coup. Attends, Cadel, Prévost, Bagarre, chef de la garde, et pas de magistère. Enfin, et pas de général, pour l'instant. Ouais, parce que vous n'avez pas d'armée, donc le général ne sert à rien. Ah bah, c'est aussi celui qui a... Ouf, j'ai pas besoin de boulot. Non, mais l'ambassadeur, il ne sert à rien. On peut retirer. Hé, Keridwen, elle a l'endroit... Quoi ? Ah, il y a un endroit parfait pour Keridwen, juste là. Tu vois, là, juste là. C'est bien, entre Vada et Pockettier. En gros, le magistère, c'est celui qui s'occupe du réapprovisionnement des objets magiques, quand il y en a, dans la ville. Allez. Pour l'instant, t'as pas trop de boulot, mais t'arriveras un jour. Non, mais les mecs, enlevez-moi de mettre espion, je vais faire exploser la société, ça, il faut faire exprès. Euh, Maglar ? On ne demande pas de faire exploser les trucs, on demande des... Mais c'est quoi le bordel ? Pourquoi il y a des noms qui sautent, là ? Non, mais c'est Kadel, c'est Kadel qui va en prévo. Par contre, attends, attends, une seconde. Maglar ? Quoi ? Je peux te mettre des trois torches pour ton cheval, ou pas ? Euh... Tu payes combien, la taxe, là, pour utiliser mon cheval ? Non, mais il y a trois autres qui seront utiles au groupe, mec. C'est des torches, c'est pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Si je vous souviens bien, enfin... Mais j'ai déjà des torches, je suis pas rien, je vais en mettre deux. Ouais, ouais, mais j'en ai trois, s'il te plaît, ça m'arrange. En vrai, je me demande si ce serait pas mieux d'inverser... Ça te va ou pas ? D'inverser, là. Ah, t'as de la chance que je... T'as vraiment envie de te faire conseiller par Lisa ? Non, mais j'ai envie que Lisa, ce soit celle qui gère, genre qu'officiellement, je sois dirigeant, à la limite, tu vois ? Et que Lisa, ce soit celle qui gère quand je sois pas là. Oui, Adlen ? Oui, mais t'es même pas sûr de revenir ? Ouais, mais comme ça, je reviens jamais, et puis elle gère tout le temps. Moi, je reviendrai pas non plus, t'inquiète. Ouais, non, quoi que non, laisse ça comme ça, en fait. Et du coup, il manque juste le magistère. Parce que le général, c'est pas obligatoire tant que vous n'avez pas d'armée. Le grand ambassadeur, c'est pas obligatoire tant que vous n'avez pas d'ambassade. Et comme Loïc a envie de rien faire, du coup, autant le mettre là. Magister, Keryn White, c'est la seule qui peut tenir ce rôle parmi nous. De toute façon, t'inquiète pas, il n'y a pas d'objet magique, donc t'auras pas d'apprivoiser. Non, t'es pas d'objet magique. Tant qu'il n'y a pas d'objet magique, t'as pas besoin de lancer des dés. Donc t'inquiète pas. Pour l'instant, tu ne sers à rien, Keryn White. Mais t'es là. Je m'en fous, je ne suis pas toute seule à la rien. Et on va finir par une dernière chose, on va transformer les... Ça, par contre, c'est moi qui vais les noter pour éviter que ça parte partout. Vous allez me donner des exemples de titres à votre échelle qu'on pourrait avoir. Allez, on commence par le dirigeant. Qu'on te laisse. Avec 200 personnes ? Ça va trop haut. Mère, ça peut être. Bourgmestre. Ouais, bourgmestre. Tout le monde est OK pour bourgmestre ? Ouais, c'est imprononçable, mais oui. Je préférais... Mère. Tu préfères Mère ? Mère, c'est plus court. Mère, c'est plus court. Oui, mais ça n'existe pas, Mère. Nous sommes au Moyen-Âge. Les genres existent. Oui, bah, Mère alors, parce que... Mère, ça va. Moi, je n'arrive pas à le dire, donc... Oh putain, sans déconner, quoi. Ou alors, vous reprenez le même titre que... Ah oui, le même titre qu'avant, oui. L'administratis. Administrateur principal. Edil. Edil. À la limite, on peut le faire à la romaine. Administrator. Est-ce que c'est mort ? Non. C'est ça, anglais, ça. Nous sommes au temps. Edil. C'est la personne qui gère les constructions. Et en gros, c'est celle qui gère. C'est joli, Edil. L'assassin royal, ça sera le gobelin. J'avoue que j'ai bien joué de le mettre là. Attendez, pour Gark, il faut lui faire un titre qui claque. Genre, grand destructeur d'ennemis. J'ai sérieusement donné le titre à l'assassin royal. Gark, c'est le bourreau. Gark, c'est le bourreau. En plus, c'est bien, les gobelins, ils se rangent comme ça. Mais comme ça, les gobelins, ils sont contents. Ils pourront tuer, ils pourront torturer. Oui, c'est vrai. D'accord, le bourreau. Moi, j'ai rien de ce qu'ils ont envie. Il est sympa, je lui donne ce qu'il a envie. Il peut tuer, torturer des animaux. On va arrêter là pour ce soir. On a pas mal avancé. Moi, je vous félicite pour avoir... pour avoir compris très, très, très rapidement mon petit scénario. C'était un bruit. Ça va, ça va. Moi, personnellement, je me suis bien amusé. J'espère que c'était votre cas. Oui. On s'amuse. Voilà. Donc, on va continuer comme ça. Puis, si vous avez des choses à envoyer dans la semaine, voilà. Et puis moi, je vais me coucher. Oublie de toi, je t'appare dans deux semaines. Oui, je sais que la prochaine fois, tu n'es pas là. T'inquiète pas. Si vous êtes dispo la semaine prochaine, moi aussi, je t'apprends faux. Au cas où. La semaine prochaine ? Ouais. Ouais, mais ça nous ferait tout décaler. Ah, écoute, comme vous voulez. Parce que moi, je t'apprends pas dans deux semaines. Donc, moi, je t'apprends pas dans deux semaines. Donc, moi, je t'apprends pas dans une semaine prochaine. Mais après, pendant deux semaines, je serai pas dispo en fait. Ouais, je t'ai dit, je t'ai dit, la semaine prochaine, si je t'apprends pas, c'est que dis. Ah, écoute, bah, dans ce cas, on fera dans quatre semaines, par exemple. Non, dans deux semaines, comme prévu. Non, non, dans deux semaines, tu peux pas ? Oui, mais non, mais toi, tu peux pas, mais on peut quand tu es à trois. Oui, à quatre, mais vu que c'est un nouveau scénario, t'inquiète pas, je te ferai revenir en cours. Il n'y a pas de foutue de façon, tu seras avec eux. Il n'y aura pas de truc énorme. Tu ne sers pas de moi comme bouclier, moi ? Non, non, t'inquiète pas. Logiquement, il n'y aura pas forcément de combat. Je lui ai prévenu, hein. Voilà, vu que là, tu m'as prévenu, je ferai en sorte d'adapter mes combats, si jamais j'en mets, de façon à ce qu'ils soient faisables à quatre. Du coup, tu fais la montée de niveau dans deux semaines, quoi ? On en parlera dans la semaine, je vous enverrai un message, et puis... Le normand a dit qu'il peut être qu'on trouve quelqu'un pour nous apprendre, tout ça ? Oui, c'est ça. Tu feras peut-être avec Hydra H.O, peut-être dans deux semaines. C'est ça. Sauf, donc, trouver quelqu'un, sauf pour ce niveau 2, vous n'avez pas besoin de trouver quelqu'un, tout simplement parce que je considère que l'expérience que vous avez acquis durant votre voyage, et dans, on va dire, dans l'expérience supplémentaire que vous aviez avant de partir, ça croit de façon à ce que vous passez au niveau 2. Par contre, à partir du niveau 3, il y aura le système de trouver des gens pour vous apprendre. Donc forcément, votre ville peut servir à ça. Enfin, voilà. Il va falloir y réfléchir. Voilà. Donc, et en plus, toi, Emma, tu m'as dit que tu commençais ton stage. Kérydouane, tu m'as dit que tu commences ton stage samedi prochain. Bah, lundi, mais il ne faut pas que j'arrive dans le cul dans le service, parce que ça ne va pas trop faire. Ouais, donc, ouais, ok. Donc, ce sera... Qui vient se déconnecter. Non, mais c'est là. D'accord, ok. Voilà. Donc, moi, sur ce, je vous dis bonne nuit. Bonne nuit. On remplira. Donc là, on a mis Lisa, Agar. Chacun, donc Magar, chacun qui avait un poste, réfléchissait peut-être à une autre appellation. Que, voilà, vous nommez comme ça. Moi, j'en ai des idées. Si je veux même vous caler. Ouais, je mettrai Marshall. Ouais, Marshall. Il me faudra le nom du royaume. Et puis, ce sera tout. Donc, la prochaine fois, je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. On ira sur une demi-heure maximum. J'essaierai de vous expliquer sur une demi-heure maximum comment ça fonctionne. Et puis, je vais commencer à remplir la carte donc, la carte carte de la ville pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Puis, voilà. Vous allez voir qu'elle va être assez... Elle va pas être remplie, la carte de la ville au début. Mais, vous verrez, c'est, entre guillemets, assez facile. Il y a des pages que vous avez quasiment jamais besoin d'aller. Et c'est moi qui vais gérer les calculs et autres. Donc, vous inquiétez pas. D'abord, parce que moi, ça m'amuse. Ça m'amuse de faire des calculs. Oui, je sais. Mais moi, ça m'amuse beaucoup de faire de la gestion avec des calculs. Et genre, comme un gars d'administration à gérer tout ça. Donc, vous inquiétez pas. Le fait de gérer une ville ne va pas vous compliquer votre aventure. Ça ne peut que l'améliorer. Surtout que, comme je vous dis, votre ville ne va pas se développer de façon ultra rapide. Genre, vous n'allez pas avoir 48 de ressources tous les jours. Au début, ça va être un peu compliqué. Vous êtes en plein hiver. Donc, je vous expliquerai tout ça la prochaine fois. Donc, puis, puis, puis dans Ennemi, vous avez mis qui ? Alors, dans Ennemi, vous pouvez enlever Plankettius, Lisa et Bob du coup, maintenant. Vu que vous les avez mis dans la chaîne de commandement. Et dans Alli, d'ailleurs, vous pouvez mettre dans Alli, même si à côté, vous pouvez mettre A-surveiller, par exemple. Mais, 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 voilà. Pour l'instant, vous n'avez pas d'ennemis précis. Je sais que, pour l'instant, après, ce n'était que le premier scénario, je n'ai pas mis d'ennemis historiques. Ce que j'appelle historique, c'est lié à vos histoires personnelles. Mais, en même temps, on est au tout début. Vous venez tout juste de fuir ou de partir pour certains. Voilà. Les gars ne vont pas vous rattraper tout de suite. Qui va nous rattraper qui ? Bah, tu sais très bien, voilà. Vos méchants personnels ne vont pas vous rattraper tout de suite. Voilà. Et de plus, l'histoire... En fait, peut-être que vous n'avez pas forcément compris, mais, dans cette campagne, j'ai intention de mettre une histoire centrale, orientée, ça je pense que vous avez compris, sur la table ronde, Arthur et compagnie. Donc, des quêtes annexes, de façon à diversifier un petit peu la chose, faire rencontrer des nouveaux PNJ ou autre. Et, dans cette... dans cette histoire centrale, viendra s'intercaler un petit peu comme une sorte de brin d'ADN, comme une hélix. Non, c'est une double hélice, c'est ça ? Eh bien, vos histoires personnelles au fur et mesure. Voilà. Il y en a qui seront plus rapides que d'autres. Il y en a qui seront... où ce sera, genre, la toute fin. Voilà. Mais, je vais essayer de tout faire pour essayer que ce soit à peu près équilibré, pour que chacun ait sa propre histoire personnelle. Adeline, tu ne m'as pas facilité la tâche. Ah, sérieux ? Bah oui, parce que juste, je pars à l'aventure... Ah oui, ah oui. Ah oui, d'accord. Oui, oui. D'un côté, je dis ça, mais en fait, ça me laisse énormément de marge aussi pour inventer ce que je veux autour de toi et de ta famille. Désolé de mon manque d'aspiration sur le coup. Non, mais ce n'est pas grave, parce qu'en vrai, je ne peux inventer ce que je veux. Je pense que tu n'es pas le seul à avoir eu des problèmes d'inspiration, tu vois. j'ai été très inspiré sur celle de Kéridouen et de Loïc. Ouais, ouais, non, moi, je suis dans la merde. Voilà. Je suis dans la merde. Cette semaine, je vais essayer de travailler sur celle de Magar et d'Adeline. Et la semaine d'après, je vais travailler sur celle de Mada. Il faut savoir que mes différents scénarios autres, je les décompose souvent en trois parties, eux-mêmes décomposés en trois parties. Ça fait quand même pas mal de scénarios possibles ou autres. Voilà, vous verrez bien. avec pour objectif à la fin d'arriver à fighter les grands méchants du même type que ce que je vous ai montré en lien genre Seigneur Démon, Cavalier de la Pau et compagnie. Ouais, alors si on commence à se friter avec les Cavalier de la Pau, ce sera sur la fin. Ce sera sur la fin. Dans ce cas, j'aurai découvert le secret de la jeunesse éternelle. C'est mon but. Quand je serais vieux, j'aurais perdu un oeil. Ouais, mais mon avantage, c'est que à Chimite, il vaut voir, je peux faire la pire philosophie, je peux avoir la jeunesse éternelle, je peux empeuser nos contacts de la peau. Chacun a ce qu'il faut. Voilà. Moi, je serais morte et enterrée depuis bien longtemps. Voilà. Donc sur ce, moi, je vais vous laisser, je vais me coucher, comment ça se passe. Et je vous dis à dans deux semaines pour la suite de l'aventure. Bonne nuit tout le monde. Adeline, n'hésite pas à mettre le lien de la vidéo lorsque tu l'auras. Je le mettrai demain de toute façon. Du coup, je vais faire le live. Merci à ceux qui ont suivi et puis à la prochaine. Salut. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.